Thierry Frémaux, bonjour. Je ne sais pas si on doit encore vous présenter puisque vous présidez à deux grands festivals. Un national que tout le monde connaît, le Festival de Cannes, et puis un de plus en plus connu et de plus en plus international qui est le Festival Lumière à Lyon, deux grands rendez-vous du cinéma. Mais ce matin, je suis plutôt heureux de vous revoir dans ces temps un peu particuliers parce que c'est vrai qu'habituellement, on a l'habitude de vous voir. Vous êtes un visiteur assidu des librairies, vous êtes un gros lecteur et là, on parle d'un livre que vous avez écrit et pour moi, c'est beaucoup d'émotion. Donc, je vous remercie pour ce temps que vous nous donnez pour en parler un petit peu. J'ai envie de commencer directement par une double référence puisque vous avez un jour invité Quentin Tarantino à venir à Lyon et ça a été un moment exceptionnel. Et dans votre livre, comme au cinéma, il y a une entracte. Et dans cette entracte, en fait, vous dites un peu vos impressions, vous dites un petit peu le visionnage que vous a permis Tarantino d'un film exceptionnel, Once Upon a Time in Hollywood. Et vous dites que vous avez vu une autobiographie sur écran et que ce moment vous a bouleversé. Est-ce que ce moment, cet entracte est un petit peu à l'origine de votre propre livre ? J'avais commencé d'écrire ce livre, mais j'étais dans des affres terribles, c'est-à-dire que le judo, puisqu'il s'agissait de faire une sorte d'autobiographie en judoka. Et pourtant, mon éditeur Manuel Carcassonne, chez Stock, ne cessait de me dire qu'il faut que ce soit personnel, il faut que ce soit personnel. Or, au judo, qui est à la fois un sport individuel, mais aussi un sport collectif, on vous apprend à vous fondre dans le collectif et à ne pas trop faire parler de vous. Et c'est quelque chose que j'ai gardé, contrairement à l'image que je peux renvoyer, puisque j'ai une petite personnalité médiatique. Et quand on dirige le Festival de Cannes, ou quand on est en effet au Festival Lumière, sur scène, on se fait un peu remarquer. Et j'avais un peu du mal avec le caractère purement autobiographique, et en tout cas très personnel et intime. Et le film de Tarantino, qu'en effet il me montre, alors que je suis en train de prendre mes notes, je suis en train d'écrire ce livre, me dit, mais lui aussi, on a presque le même âge, mais lui aussi au fond, il éprouve le besoin de dire, à travers un film qui a priori n'a rien à faire avec ça, il évoque l'année 69 à Hollywood. Et c'est une autobiographie d'une certaine façon, par les plans, par un certain nombre de choses qu'il montre. Et je me suis dit, mais il a raison, il faut y aller. Lui, il dit, cette ville m'a fait, Los Angeles m'a fait, j'ai grandi dans les années 60, ce que je suis, je lui dois. Et moi, c'est ce que je voulais dire du judo, ce que je suis, je le dois au judo. Et il m'a un peu, comment dire, déverrouillé de ce point de vue-là. Et en plus, 1967, 69, l'année du film, c'est exactement l'année où j'ai commencé, enfant, le judo. Et à la fois, j'avais déjà pris des notes, je savais quelle était à peu près la structure du livre. Et en effet, ce chapitre est arrivé alors que j'en étais à la moitié. Et je me suis dit, d'habitude, quelque chose fait l'entracte d'un film, et bien là, le film va faire l'entracte du livre. On va parler abondamment du judo dans cet échange. Mais j'aimerais rester un petit peu sur cet entracte, parce que vous dites quelque chose qui est assez beau. Vous rapportez les échanges que vous avez avec lui. Et puis, vous avez l'impression que dans le cinéma, il y a des films qui sont hantés par la mort. Et vous dites que ce film est hanté par la vie, nourri de vie. Et votre récit aussi est un récit autobiographique d'une grande intensité, en fait, qui dit un petit peu comment la vie, d'un seul coup, vous êtes engagé dans la vie avec beaucoup d'intensité grâce au judo. Oui, c'est un peu ça. Pour finir sur le film de Tarantino, oui, je pense que le projet même du film est la fin, que je ne révèle pas, puisque au moment où je raconte ma rencontre avec lui, il refuse de me montrer la fin, me promettant de me la faire découvrir à Cannes en même temps que tout le monde, et pour ceux qui ont vu le film. En effet, la fin de ce film est une fin heureuse d'une certaine façon, une fin qui dit que les années 60 pouvaient ne pas se terminer comme elles se sont terminées, mais d'une autre manière. Et oui, moi, je suis d'une nature assez heureuse. Je pense que je le dois un peu au judo, parce que ça m'a appris beaucoup de choses, dont, je commence par ça, l'art de la chute, qui n'est pas celui de, qui n'est pas la crainte de la défaite. Et une fois que dans la vie, vous savez que la défaite vous sera, vous enrichira, ne vous sera pas forcément fatale, vous êtes déjà beaucoup plus armé pour l'affronter la vie. Et de la même manière, l'autre chose que le judo m'apprend beaucoup, et dont je pense que c'est toujours ça, et surtout à l'âge que j'ai, où il faut commencer à penser, c'est à transmettre. C'est-à-dire, mon professeur me disait, un jour, je t'apprendrai le judo pour qu'un jour, tu deviennes plus fort que moi. Et je trouvais ça formidable. C'est-à-dire, se dévouer à quelqu'un pour en faire un être, un judoka, peu importe, meilleur que vous. Et quand il m'a dit ça, il était plus jeune que l'âge que j'ai aujourd'hui. Et d'avoir écrit ce bouquin m'a aussi obligé à faire cette introspection sur la façon dont moi, à la fois quand j'étais professeur du judo, et puis quand j'étais professeur à la fac, et puis ensuite, ici, dans ce métier qui est tout entier dévoué à la transmission. Être cinéphile, c'est ramener le passé au présent, c'est dire des choses que les gens ne connaissent pas et que notre expérience peut nous permettre de leur offrir. Et du coup, les questions se posent. Et donc, tous ces gens qui ont eu des paroles décisives pour moi, dans le judo, un jour, je raconterai peut-être ça pour le cinéma, mais tout ça m'est revenu beaucoup en me disant, mais je leur dois énormément. Ce livre, plus intimement, comme Tarantino le dit aussi, c'est une approche un petit peu de la vieillesse. Alors, c'est amusant parce que vous le faites par la parole de Jim Harrison, la première fois que vous parlez de la vieillesse. Et puis, vous rapportez les propos de Tarantino, puis vous le dites aussi, c'est une manière de visiter notre mémoire, de la célébrer, pour ne pas avoir de regrets. Oui, c'est ça. Je pense qu'écrire un livre, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, je ne sais pas, faire un arbre généalogique, faire des listes. Moi, j'aime beaucoup faire des listes de films, des listes de trucs à faire, des listes d'amis. C'est une façon de respecter sa propre mémoire, oui. C'est une façon de s'obliger aussi à quelque chose dans le cerveau, puisque notre société est hantée par la question de la mémoire, mais plus de la perte de la mémoire, et qu'on a sans cesse des informations sur la question, évidemment, des gens qui vieillissent en perdre la mémoire. On dit qu'il faut la faire fonctionner, cette mémoire. Et moi, je ne croyais pas. Je connaissais tout par cœur, toujours, dans le judo. Je connais par cœur ce que j'y ai appris. Ça ne m'a pas quitté. Pourtant, c'était il y a longtemps. Ce que j'ai appris à l'âge de 9 ans, 10 ans, je l'ai toujours en moi. Le judo est un sport d'érudition, de culture, comme la cinéphilie, comme ceux qui aiment la littérature. Et visiter cette mémoire-là m'a permis de la raviver, mais aussi, en effet, de dire que c'est une façon de respecter l'enfant qu'on a été. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Parfois, par excès de modestie, ou au contraire, par vœu, puisque la société nous pousse au futur, à la modernité, à toutes ces choses-là. On ne le fait pas, parce que ce n'est pas bien. Dès qu'on parle du passé, on est passéiste. Dès qu'on parle du passé, on est nostalgique. Et j'évoque, en effet, à un moment la différence dont je parlais avec Serge Danel, critique cinéma entre la mélancolie et la nostalgie. Moi, je prends les deux. Mais beaucoup de gens disent non, la mélancolie, c'est plus moderne. Je vois bien la différence entre les deux, mais je prends les deux. Et dans ce monde où on vous oblige toujours à regarder devant vous, c'est à votre propre obsolescence. Moi, je trouve que la meilleure manière de combattre notre propre obsolescence, c'est de rester intact, et donc intact par l'esprit, avec les choses qui nous ont faites. Avant de parler plus abondamment du judo, Thierry Frémaux, j'aimerais vous citer deux fois. La première, c'est un beau passé que j'avais et je ne pouvais pas en rester là. Je crois que ça rejoint un petit peu le propos que vous venez d'avoir. Et puis, vous dites aussi, ce livre me permettait de ramener ceux de ma génération, c'est-à-dire ceux de 57 à 63. Oui, parce que j'ai une grande théorie sur ça. En fait, comme je suis né en 1960, évidemment, je disais, c'est 1960. Et puis, Vincent Lannan me dit, attends, je suis de 59, moi, tu me prends. Et puis, Tarantino, dont je viens de parler, dit 63. Alors, j'ai dit, bon, on fait 57, 63. Trois années avant, trois années après. Mais c'est vrai que ce n'est pas une théorie, ni un concept, ni rien. Mais je pense qu'elle est juste. En tout cas, elle ne peut pas être fausse, puisque c'est un ressenti. Mais nous étions trop jeunes en 68, trop jeunes à la fin des années 60, trop jeunes pour nous engager politiquement, comme l'ont fait nos aînés. Et nous étions déjà trop vieux pour les années 80. J'ai détesté les années 80. Je les déteste toujours, puisque je pense que nous vivons aujourd'hui dans ce qui continue à être les conséquences des années 80, c'est-à-dire l'argent, la domination anglo-saxonne, le néolibéralisme partout, et les belles intentions, et le fait que les actes ne suivent pas toujours. Et je ne dis pas que les années 60-70, dans lesquelles j'ai grandi, qui m'ont fait admirer mes aînés, étaient meilleurs. Mais au moins, des questions se sont posées, qui se reposent d'ailleurs. Je devrais être tout à fait juste à dire que la jeunesse d'aujourd'hui, sur la question climatique, par exemple, ou sur un certain nombre de sujets, évidemment, le féminisme, la jeunesse d'aujourd'hui repose à nouveau des choses très fortes. Ça n'a pas beaucoup été le cas dans les années 80-90. Et je crois que c'est plutôt… Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps l'expression « boomer ». Je ne sais d'ailleurs pas vraiment ce que ça veut dire. Mais il est vrai qu'on doit un peu poser toujours les jalons de sa propre génération. Évidemment, je cite Camus, parce que Camus a tout dit sur tout. Mais chaque génération est vouée à penser qu'elle doit refaire le monde tout en pensant qu'elle doit le changer. Et nous, non. Nous, on n'a pas voulu refaire le monde parce que ce qui était avant nous était trop fort. Ce qui était avant nous, c'est tous ces gens qui se sont engagés, y compris pour certains en Amérique latine, dans les combats de libération, y compris dans un certain nombre de choses liées au sens social, puisque moi, je suis historien de formation. Donc, je m'intéresse beaucoup à tout ça, toujours. Et ils étaient tellement forts que nous, nous, on s'est sentis tout petits. On s'est sentis pas à la hauteur de faire tout ça. Et puis, quand on a vu la génération suivante embrasser les années 80-90, les années fric, les années… Et j'évoque ça au sujet du sport. Par exemple, j'étais judoka, j'étais issu d'une famille très progressiste. Ouais, c'est ça, j'allais dire. J'allais dire au PSU, etc. Ouais. Et je trouvais que le sport était méprisé. Et le sport était méprisé dans les années 60-70 par les intellectuels, pour le dire vite, à un moment où, je ne veux pas dire qu'il était plus pur, mais en tout cas, il était… Il relevait de quelque chose de foncièrement centré sur lui-même. Et puis après, le sport est devenu à la mode dans les années 80-90. Et là, c'est l'argent qui s'est mis à le dominer. Et je trouvais que le judo, donc, et le sport en général, permettaient de lire un peu ces décennies-là, ce passé-là. Ouais, mais ça, c'est passionnant. Votre livre, je trouve, c'est parler du judo, parler de votre enfance, c'est aussi parler d'une époque. Et c'est vrai qu'on vous connaît comme personne publique, mais là, on découvre un petit peu votre humus, en quelque sorte, votre terreau. Et c'est vrai que… Alors, je ne sais pas si ça évoquera des gens qui nous regardent au niveau national, mais en tout cas, vous parlez de parents qui font le choix de quitter Caluire. Alors, Caluire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une banlieue un petit peu bourgeoise de Lyon, pour aller sur le plateau des Minguettes. Ça, tout le monde connaît un petit peu parce que ça a fait du bruit à une époque. Parce que… Et c'est un vrai choix. Et c'est pour faire connaître le monde aux enfants. C'est pour s'engager politiquement. Et vous, vous êtes dans ce terreau. Vous trouvez un terrain de jeu fabuleux dans la ZUP, avec un dojo à Saint-Font et puis une bibliothèque dans le cœur de la ville de Vénitieux. Et vous êtes dans un bain rouge, en quelque sorte. Mais vous, vous prenez une voie un petit peu particulière, qui est pour les gens qui sont à gauche, l'opium du peuple. Vous prenez la tangente du sport, quoi. Et vous apprenez à écrire et à lire avec l'équipe au grand désespoir de votre mère. Et puis, vous cultivez un goût pour tous les sports, quoi, en plus. Oui, oui. Ça, c'est… Quand on tombe dedans, on tombe dedans. Et oui, oui, absolument. Au fond, le sport m'a formé après à la cinéphilie. C'est-à-dire que être fan de sport vous oblige d'abord, à l'époque, avec deux chaînes, puis trois chaînes de télévision. Et donc, il fallait regarder. Il y avait peu d'émissions sportives. Donc, il fallait regarder. Donc, oui, moi, je… C'est pas… Tout me rentrait dans le cerveau. Je dis que… Que Klaus Wolfermann, l'allemand, ait gagné le javelot au jeu de Munich en 1972. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours ça dans mon cerveau. Il y a quand même beaucoup de trucs que j'ai oubliés. Ça, je l'ai encore. Qu'un coureur italien qui avait une espèce d'allure pas du tout, du tout altière sur son vélo s'appelait Osvaldo Panizza. Je ne sais pas pourquoi, je me souviens toujours de lui comme de Marino Basso. Donc, j'avais ça. Et je me suis rendu compte, bien après, que ça, plus… Évidemment, au judo, vous devez apprendre, vous devez parler japonais. Pas parler le japonais, mais utiliser des mots en japonais. Tout ça, je crois, m'a formé à l'exercice de la mémoire et d'appréhender l'idée que tout est culture. C'est-à-dire que la culture, il y a la culture, mais il y a aussi ce qui fait qu'on est… On fait partie d'un monde. Donc, je l'ai appris par le jeu, je l'ai appris par le sport. En effet, je lisais beaucoup et je lisais beaucoup le sport. Et c'est vrai que l'écriture, la qualité de l'écriture, c'est d'abord dans le journal de l'équipe, réputé pour ça. Il y a toujours… Il vient de prendre sa retraite. Mais Philippe Brunel, qui vient de sortir un livre sur Laura Antonelli ou Vincent Duluc, qui, lui, est toujours là, qui fait le foot à l'équipe, et qui vient de sortir un livre, publier un livre, lui, sur Clark Gable et Carole Lombard. C'est drôle parce que deux types du sport écrivent des livres sur le cinéma et deux types du cinéma écrivent un livre sur le sport. Bon, donc, c'est une rentrée littéraire assez curieuse. Mais ces gens-là ont une qualité de plume, et je l'ai découvert là, chez leurs prédécesseurs, bien sûr, avant de le… Et je dirais même qu'à l'école, en cours de français, je n'étais pas spécialement quelqu'un qui s'intéressait. Je l'ai fait beaucoup plus tardivement, à l'histoire de la littérature française. Je l'ai fait beaucoup plus tardivement. Je rattrape le temps perdu maintenant. Et pour revenir à ce que vous disiez, oui, c'était une banlieue rouge, comme il y en a. C'était sur la grande fierté élire le maire communiste au premier tour. Et puis, ce qui s'est mêlé à ça… Alors, mes parents, c'était à la fois par vocation, par vœux politiques, par vœux éducatifs, aussi par des raisons techniques. Là-bas, il y avait des grands appartements. On a du mal à imaginer, vous avez raison de le rappeler, que la Zup des Minguettes, qui fut la première citée… Nous, on dit toujours Zup, on ne dit pas citée. La première citée en révolte en France, dans les années 80, au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir, l'année d'avant, puis l'année 81. On a du mal à croire aujourd'hui, et à fortior aujourd'hui, quand on voit à quel point ces endroits de France sont devenus souvent des endroits délaissés, où manquent les moyens à tous égards, on a du mal à imaginer que dans les années 70, c'était la cité heureuse. C'était la cité radieuse. C'était un mélange de population, un mélange démographique, un mélange social très, très, très extraordinaire. Moi, c'est toujours mon quartier. Je n'y vis plus parce que je vis dans le centre de Lyon pour être pas loin des gares, comme je vis à Paris, à côté de la gare de Lyon. Mais mes frères et sœurs sont toujours par là-bas. Et ça n'aurait jamais dû s'arrêter. Et ça s'est arrêté, et comme je raconte ma jeunesse, je raconte d'un mot. Peut-être il faudrait le faire de manière un peu plus forte. À quel moment précis les choses se sont dégradées et que depuis le début des années 80, il arrivait de la gauche au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Rien, sauf à un petit moment, avec l'architecte Roland Castro, qui avait envisagé aussi, qui regardait comment réhabiliter ces endroits-là, qui n'étaient plus du tout adaptés aux années 90-2000, eh bien, ça reste quand même, je crois, une manière d'expliquer aussi, ou en tout cas de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la société française. Alors, je souligne que vous dites notre ZUP, parce que c'est un moment particulièrement intéressant de votre livre. Il y a deux choses dans ce que vous dites, Thierry Frémaux, qui m'intéressent énormément, parce que peut-être qu'on peut encore combattre et battre en brèche cette idée reçue de la séparation du sport et de l'intellect, d'autant plus quand on va parler de judo. Mais en tout cas, vous dites que le sport, en quelque sorte, très jeune, ça a été un peu votre université, puisque vous citez Mohamed Ali et les Asiatiques noirs, en quelque sorte. Et puis, dans ce bain rouge un petit peu flou, un petit peu compliqué pour votre génération, le judo, en fait, est quelque chose de très étonnant, dans le sens où, finalement, c'est un peu pour tout le monde, n'importe quelle morphologie et n'importe quel caractère, donc, en fait, il y a une espèce d'égalité où on s'en fout un petit peu de l'origine sociale, parce que, comme vous le dites, les éducateurs, les profs, ce sont des gens qui sont issus du peuple, mais en même temps, ils incorporent un enseignement, ils diffusent cet enseignement, ils s'intéressent à une autre culture, à un autre pays, et tout ça est très important dans votre formation et dans votre équilibre dans cette époque. Oui, alors, on revient, vous savez que le judo se pratique en kimono, qui est un kimono blanc, en compétition, il peut être bleu, un kimono blanc, et ce kimono, à part la ceinture, qui distingue votre grade de la ceinture blanche, à la jaune, à la orange, à la verte, à la bleue, à la marron, puis à la noire, puis à la rouge et blanche, quand vous êtes vraiment un haut gradé et un trésor vivant de votre pays, vous êtes comme dans une sorte d'uniforme, comme chez les enfants, d'ailleurs, au Japon, dans les écoles japonaises, les enfants vont toujours à l'école en uniforme. C'est les questions qui ont été débattues, justement, dans les années 80, par la gauche et par Jean-Pierre Chevènement, qui s'était fait renvoyer en ses cordes. L'idée de l'uniforme était aussi une sorte d'idée d'égalité, qu'on aurait laissé l'argent des parents à l'entrée de la cour de l'école. Eh bien, on laisse sa condition sociale au bord du tapis, en judo, on est en kimono, tout le monde se ressemble, et c'est seulement votre attitude, votre talent, votre force, au contraire, votre personnalité, qui fera de vous quelqu'un de différent. Pas parce que vous avez de l'argent, pas parce que vous avez quelque chose qui vous rend plus fort que les autres. Mais c'est plus profond, parce que vous dites qu'on peut être petit, on peut être un peu bourrin, on peut être un peu finot, on peut être toutes sortes de gens et pratiquer ce sport, en fait. Oui, absolument. Il y en a pour… D'abord, il y a des catégories de poids, et en effet, quelqu'un qui va peser 60 kilos ne fera pas le même judo, on n'aura pas le même style, le même type de technique que celui qui pèse 100 kilos, sauf Teddy Riner, qui lui pèse 100 kilos et travaille comme un poids léger. C'est pour ça qu'il est si fort, qu'il est si bon, qu'il est si exceptionnel. Et Jigoro Kano, dont je raconte aussi la biographie dans ce livre, celui qui a inventé le judo, quand même, il y a un type qui a inventé un sport. On ne sait pas bien qui a inventé le football, etc. Jigoro Kano a tout prévu. Il a prévu des choses qui permettent aux petits de se défendre contre les gros, qui permettent aux gros un peu empotés, un peu paralèse avec leur corps. Je ne devrais pas dire gros, d'ailleurs, parce que maintenant, il faut faire attention aux mots. Mais les lourds, en tout cas, puisqu'en catégorie de poids, on parle des légers et des lourds, il a prévu aussi pour que ce type de corpulence puisse s'épanouir. Il a prévu des choses pour les femmes, également, puisque le judo est aussi un sport féminin. Et ça, c'est quelque chose que vous comprenez, si j'ose dire instantanément. Tout le monde est à égalité. La seule chose qui peut vous différencier, ce n'est même pas la victoire ou la défaite, ce n'est même pas d'être fort ou d'être faible, c'est vraiment votre attitude par rapport au groupe, par rapport au collectif et votre persévérance et surtout le combat que vous allez mener par rapport à vous-même. C'est-à-dire, je peux être un piètre guitariste, mais je me suis obstiné, je suis devenu guitariste. À mon niveau. Et ça me suffit bien. Le judo, qui est pourtant aussi un sport de compétition, permet de former les enfants. Je dis d'ailleurs, mais qui est une chose réelle, au judo, j'ai été professeur beaucoup, et je le disais aux parents, on calme les impatients et on excite les timides. C'est-à-dire, celui qui est le petit roi dans sa famille et qui arrive en pensant que sur un tapis de judo, ça va être pareil, en général, il s'aperçoit que non. et c'est une bonne expérience de vie qu'on lui propose avant que la vie elle-même lui oppose, peut-être plus violemment et plus brutalement, certains contraires auxquels il ne s'attendait pas. Et puis, c'est le contraire, il y a des enfants très timides qui ont peur de leur corps, qui ont peur de... Eh bien, eux, on leur apprend à s'épanouir, on leur apprend à vivre en groupe. Vous dites quelque chose de magnifique à un moment. Vous dites qu'à cause, en quelque sorte, de la bienveillance des aînés et de l'assistance des aînés, du regard des aînés, on vous offre, en quelque sorte, une deuxième enfance. Loin de celle que la famille vous propose. Oui, c'est ça. Mais là, je pourrais élargir à tous ceux qui nous regardent et qui ont été pas seulement judoka, mais sportifs, ou je parlais des musiciens, par exemple, c'est-à-dire que c'est... Peu importe la passion, dès lors que c'en est une, dès lors que c'est un monde que vous vous appropriez. Moi, rapidement, le judo a été un monde que je me suis approprié et qui m'a permis de me conduire dans la vie. Quoi qu'il m'arrivait dans la vie, j'avais ça, j'avais le judo. Et le livre s'ouvre par ça, c'est-à-dire que quoi qu'il me soit arrivé dans la vie, je me suis rendu compte très tardivement à l'approche de la soixantaine que j'avais eu ça, le judo. Et ça aurait pu être autre chose. Et ça aurait pu être le jardinage, ça aurait pu être... Par exemple, moi, j'ai une passion pour ça, pour le jardinage, pour la nature. Mais trop tard, je ne m'y mettrai pas en plus. Il faudra prendre des mots latins, ça se mélangerait avec le japonais. Vous dites à un moment de manière amusante que j'étais ni enfant, ni ado, judoka. Oui, ça je le crois vraiment. Je pense que... Là, par exemple, je parle beaucoup avec Raymond Redon, à qui le livre est dédié, qui était mon professeur, qui s'est retiré dans ces montagnes des Alpes. Et quand on se parle, c'est comme si les années n'avaient pas passé. Quand je parle avec Thierry Rey, le champion olympique, je ne l'ai pas connu. Enfin, que j'ai connu de loin, avec beaucoup d'admiration. Il est un peu plus âgé que moi, mais il faisait de la compétition. Il a été le deuxième français champion du monde, le premier, je crois, champion olympique. Mais quand on se voit, quand on se parle, on redevient judoka. Et en effet, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Mais j'ai ça aussi dans la cinéphilie. J'évoque Pierre Rissian ou Jean Douchet ou évidemment Bertrand Tavernier, qui est une sorte qui est le président de l'Institut Lumière. Mais rien ne nous différencie d'autre, quand on parle de cinéma, que nos conversations. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de... Mais ça, je crois que c'est dans beaucoup de domaines la même chose, bien que la société vous apprenne tout le contraire. Elle apprenne d'abord, évidemment, à savoir si vous avez ou pas de l'argent, savoir si vous avez ou pas des diplômes, savoir si vous avez ou pas ici et là des titres de gloire, sans savoir qui vous êtes. Et en judo, mais parce qu'on l'apprend, l'école des cadres qui forme à devenir professeur de judo, c'est aussi là, par exemple, que j'ai appris à parler en public. Parce que quand vous faites un cours de judo, vous faites cours à des enfants, vous faites cours à des ceintures noires. Dans les deux cas, les premiers sont turbulents, les deuxièmes sont de très haut niveau. Dans les deux cas, il faut savoir s'imposer, il faut savoir parler avec une certaine autorité ou une certaine douceur. Tout ça, c'est sur un tapis de judo. Et je dis dans le livre que si on me prête quelques qualités en la matière de savoir parler en public, parce que dans mon métier, il faut que je le fasse souvent, c'est sur un tapis de judo que je l'ai appris. J'allais vous demander qui était Raymond Redon, même si moi je l'ai appris en lisant votre livre. Il y a tout un tas d'autres personnages, même parfois secondaires comme Jamel, qui disent aussi la manière dont sont les judokas entre eux, puisqu'ils peuvent jouer plusieurs rôles dans la pratique du judo. J'aimerais que vous nous racontiez un peu Sainte-Croix, ce club des bourrins, ces dojos qui étaient un petit peu dans des lieux d'entre-deux à une époque, mais qui attiraient beaucoup de monde et qui aujourd'hui sont des vrais lieux. Enfin, j'ai trouvé beaucoup de charme à cette histoire parce que finalement, vous avez, dans votre jeunesse, finalement, adhéré au judo à un moment où il était encore en train de croître dans la société et dans le rôle qu'il allait jouer dans notre société. Oui, il y a, et je fais beaucoup pendant le livre des comparatifs entre le cinéma et le judo, entre Gigo Rokano qui inventent le judo, mais pas de rien, et Louis Lumière qui inventent le cinéma, mais pas de rien non plus. C'est-à-dire, ils ont les gestes décisifs qui fait qu'à un moment, ils projettent dans l'azur, dans le futur, deux disciplines précises. Et j'ai connu la ville de Lyon grâce au dojo, grâce au club de judo. Et il y en avait partout, Lyon et banlieue. Et je pourrais égrener les noms de toutes ces villes de banlieue dans lesquelles il y avait des clubs plein de rivalités, évidemment. Et nous, c'était Saint-Fond. Et Saint-Fond, qui était également une ville ouvrière, était une ville dont le club était tenu par un homme dont la passion était le cheval, y compris pour les courses de chevaux, d'ailleurs. Et donc, il avait fait de l'écusson de son club, il l'avait orné d'une tête de cheval. Et comme c'était un poids milourd assez corpulent, assez... Et il disait, ben voilà, on lui disait, c'est le club des bourrins, le bourrins club. Et c'est une chose qui nous était rattachés au début, d'ailleurs. Moi, j'étais enfant un peu blessé par ça. Puis après, j'ai compris que c'était tout à fait affectueux, comme la rivalité, puisque je vous parle de Lyon, qu'il peut y avoir entre Lyon et Saint-Etienne en foot, par exemple. Ça reste, d'abord parce que nous tenons et les Stéphanois et les Lyonnais à rester le premier derby de France. Et tout ça reste quand même affectueux et en train, en tout cas pour ce qui me concerne, d'admiration, par exemple, pour l'épopée des Verts des années, des années Stendus. Et on n'est pas très content quand même de les voir en ce moment en bavé au classement de la Ligue 1. Mais oui, il y avait ça, il y avait... Et après, j'ai appris à connaître la ville grâce au cinéma. Et c'était pareil, finalement. Et d'ailleurs, dans le monde, quand j'étais... Quand j'ai commencé à voyager à partir de la vingtaine, j'avais toujours un kimono avec moi et j'allais dans les clubs à Abidjan, Côte d'Ivoire. J'allais m'entraîner là-bas ou j'allais au cinéma. Je faisais les deux à la fois. Et oui, il y avait là un maillage social très, très, très extraordinaire. Et il y a l'idée aussi que ce brassage de population, d'âge, d'hommes, de femmes, les femmes à l'époque étaient assez rares sur les tapis. Aujourd'hui, c'est les reines du sport, les championnes du monde, les championnats de l'éplique, ce sont ces filles de banlieue qui viennent et qui sont en équipe de France. Le judo porte aussi l'évolution de la société française. Je fais comme ça en amateur et j'aurais pu le faire plus, un peu de sociologie, mais il y a quelque chose qui dit, en effet, vous l'avez dit, ce qu'étaient ces profs prolétaires. Par exemple, à Lyon, beaucoup de professeurs de judo, c'était des égoutiers. C'est-à-dire, il travaillait dans les égouts de la ville de Lyon parce que quand on travaille dans les égouts, on commence à 5 heures du matin et à midi, on a fini sa journée de travail. Il y avait beaucoup de postiers aussi. Donc, ils se recrutaient les uns les autres. Un de mes amis de Givor, Bernard Sollière, était postier. Donc, à midi, il était libre. Donc, il pouvait s'entraîner l'après-midi et puis le soir, il était sur les tapis de judo pour enseigner ou pour s'entraîner lui-même. D'ailleurs, en vous lisant, Thierry Fomeau, parce que j'ai apprécié de vous croiser en librairie de temps en temps et d'entendre un petit peu comme vous considérez le cinéma et la manière dont il faut le faire connaître à tous. Et je sais que vous avez un attachement au patrimoine mais aussi au genre et au cinéma contemporain. Et je me disais, est-ce que cette formation d'enfance, ce métissage en quelque sorte, parce que vous dites aussi que le judo est un voyage, mais ce métissage aussi social qui mélange, on va dire, un petit peu quelque chose d'un petit peu exotique, un genre, tout ça, est-ce que c'est fondateur aussi dans votre manière de vouloir faire connaître le cinéma et dans ce que vous faites avec le Festival Lumière, c'est-à-dire faire un cycle odiard et en même temps avoir Tarantino ou des choses plus classiques avec des choses plus modernes. Est-ce que ça vient de là dans le fond, tout ça ? Oui, absolument. En tout cas, ça vient de cette époque-là où je suis pleinement judoka, compétiteur, en apprentissage pour devenir professeur et que je commence à être cinéphile. Et que je vois que la cinéphilie française, par exemple, ou le monde intellectuel français, je vois qu'il est constamment en division, qu'il est constamment en opposition, ce qui peut être à la fois très drôle et très sympathique de se disputer pour des films ou pour... Mais qui fait que... Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel un jour j'aimerais beaucoup travailler parce que c'était ma discipline d'origine, l'histoire de la cinéphilie, qui fait que la France est à la fois riche de ce foisonnement cinéphile et s'appauvrit parfois par la domination de telle ou telle vision des choses. Tout à l'heure, quand on parlait du sport et des intellectuels, je raconte comment même l'opposition Camus et Sartre en arrive à la question du sport. Dans les années 50, quand Camus se fait absolument pulvériser par Sartre et ses amis, qui le considèrent comme un prof de philo pour Terminal, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas aussi dans sa vie personnelle des choses qu'on reproche à Camus, dont son amour pour le sport et pour le football. Quand Sartre est un genre d'intellectuel dont on a le sentiment qu'il s'est à peine lancé ses souliers le matin, Sartre n'est pas l'intellectuel à l'aise avec son corps. Et il y a là quelque chose qui, comment dire, d'un pli qui va être pris où on ne peut être intellectuel et sportif. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, ce n'est pas le cas dans pas mal de pays. Dino Buzzati écrivait déjà sur le Giro d'Italie. Et ça, ça m'a toujours beaucoup frappé. Même en cinéma, par exemple, je vous disais, il y a des clans en cinéma où il faut toujours donner le sentiment qu'il y a un très grand critique dont je parle un petit peu dans le livre parce qu'on s'est fréquenté qui s'appelle Serge Danais qui n'est plus de ce monde. Et Serge Danais avait une passion comme Jean-Luc Godard pour le tennis. Alors, les cinéphiles se sont mis à avoir une passion pour le tennis. Et c'est tout à fait cette espèce de mimétisme un peu bébête où il me faisait un peu penser à me ramener à ce moment-là où il ne fallait pas aimer le sport. Donc, on n'aimait pas le sport. Puis, tout à coup, parce que Serge Danais ou Jean-Luc Godard disait qu'il fallait aimer le tennis ou en tout cas, eux, aimer le tennis, alors certains intellectuels se sont mis à aimer le tennis. Évidemment, on va me dire que ce n'est pas vrai mais quand même, il y a tout à fait des preuves patentes. Que vous parliez d'Audiard, la première fois que j'ai entendu parler de Michel Audiard, c'est vaguement parce que je savais qu'il était un grand scénariste mais ce n'est pas ce qu'il avait fait. L'éloge d'Eddie Merckx dans un numéro spécial de l'automne 1972 puisqu'Eddie Merckx avait battu le record du monde de l'heure mais avait été lui-même battu au championnat du monde. Michel Audiard et j'en parle toujours avec Jacques, son fils, en lui disant que j'ai toujours le papier et que j'ai religionnellement conservé, un scénariste, un intellectuel français faisait un papier sur Eddy Merckx qui alors lui n'était pas aimé du tout. Pas plus que Mohamed Ali. Mohamed Ali qui est acclamé par le monde entier en 1996 lorsqu'il allume la flamme au jeu d'Atlanta. On n'a pas idée de ce que cet homme a essuyé de reproches, d'insultes à quel point il était détesté parce que c'était un homme qui s'engageait, qui avait une personnalité extrêmement clivante et très drôle et finalement sur le long terme incroyablement attendrissante. Mais à l'époque, Mohamed Ali, tout le monde le détestait. et ça, ça m'a appris ça, oui, ne pas juger les gens, attendre aussi la longue durée et attendre en cinéma comme en sport que le temps fasse son effet. Le meilleur critique, on ne cesse jamais de le dire, c'est le temps qui fait que des films de 1920 sont toujours là parce qu'ils ont traversé les époques ou que des films oubliés ressurgissent parce que des critiques leur portent une attention particulière. Donc oui, je ne me souviens plus de votre question, mais en tout cas, tout ça a commencé dans le judo, oui. En tout cas, dans le judo, il y a l'acceptation de la tradition et l'idée d'aller vers l'avenir, de suivre une trajectoire. Et puis, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que par exemple, pour une génération comme la mienne, c'est pouvoir assumer grâce à des, un petit peu aînés au-dessus de nous comme vous, de pouvoir dire non mais nous, on veut Godard et Tarantino et on veut Drillère et je ne sais pas, quelqu'un qui aujourd'hui fait des films de kung fu ou de karaté parce qu'en fait, on est dans tous ces aspects. Oui, c'était ça. vous savez, pardon ? Allez-y, allez-y, allez-y. Non, je disais dans votre livre, je disais, ouais. dans votre livre, ce que je trouve passionnant, c'est que tout ça, ce n'est pas forcément évident et je trouve qu'on est dans un livre d'introspection, de vérité, mais à un moment, d'un seul coup, comme ça, par le biais du cinéma, on suit un intermédiaire japonais du cinéma dont on se demande s'il n'a pas été un Yakuza et puis on se retrouve dans le dojo des dojos au Japon, à Tokyo et du coup, voilà, on est dans un mélange des genres qui est intéressant. Oui, non, c'est clair et vous savez, quand je rends une sélection canoise, chaque année, il y a un journaliste pour écrire, c'est éclectique et le mot éclectique est évidemment souvent sous la plume de, dans le commentaire, quelque chose de relativement péjoratif et il ne s'agit pas d'être éclectique, il ne s'agit pas non plus d'être moyen, mais dans tous les genres, toutes les formes d'un art et dans toutes les formes d'un sport et dans toutes les formes d'une activité sociale, il faut en accepter la diversité et la question « Quel est votre genre de cinéma préféré ? » J'ai, je ne suis pas le premier l'habitude de dire le genre « Bon cinéma ». On peut faire un très bon film de Kung-Fu et un très mauvais film d'auteur. On peut faire une très belle superproduction et un très mauvais film personnel et intime et évidemment le contraire aussi. Donc, ça, c'est le cinéma. qui m'a appris à devoir composer avec, disons, ces catégorisations. Il y a du délit de faciès dans le monde, dans la cinéphilie, des gens dont Houellebecq disait « On ne prend pas de risques à rendir du mal ». Et il est clair, et j'en parlais dans mon premier livre « Sélection officielle », qu'en France, on ne prend pas beaucoup de risques à dire des choses péjoratives sur Claude Lelouch. Parce que c'est comme ça. Or, Claude Lelouch a fait 50 films. Il y en a une bonne vingtaine qui sont de très, très, très bons films qui sans doute resteront quand des gens qui n'auront pas été influencés par des choses qui ont été dites sur lui. Bon, Claude Lelouch, à part ça, est un cinéaste très populaire, il ne s'agit pas de ça. Mais quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fait un hommage à Claude Sautet. Et à l'époque, Claude Sautet, ce n'était pas bien vu. Aujourd'hui, Claude Sautet, les gens disent que c'est le Ozu français. Bon, ce qui n'est pas faux. Et il y a une sorte de cohésion, il y a une sorte de cohérence dans son travail jusqu'à d'ailleurs quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'on disait, vous vous souvenez, on disait Claude Sautet, la France pompidolienne, les cafés, les bourgeois, etc. Bon, les affres des célibataires des années 70. Et Claude, que j'ai bien connu, me disait, mais je suis un bourgeois, je suis un homme bourgeois des années 70. Je parle de ce que je connais. Je ne vais pas me mettre à faire du jeunisme, à parler de ce que je ne connais pas. Puis un jour, il a fait un mauvais fils avec Yves Robert et Patrick Devers et un mauvais fils ça raconte sa jeunesse à Montrouge dans une ville communiste. Ça raconte sa jeunesse prolétaire, ouvrière et le film est d'une extraordinaire justesse. Donc la question, c'est aussi de parler de ce qu'on connaît. Je dis à la fin de ce livre sur le judo que maintenant, il faudrait qu'il y ait un judo 4 au pluriel. j'ai parlé de mon judo, j'ai parlé de ce judo d'enfance des années 70 et qui était plutôt un sport de garçon. Et je suis moi-même un garçon et j'espère bien que des filles vont aussi dire, vont aussi écrire ça pour dire, parce que je voulais même faire un chapitre avec Clarisse, Samuel Lou ou Géverine Zeman qui sont les championnes françaises, il y en a beaucoup, ces filles, ces princesses de banlieue parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir si elles sont venues au judo. Moi, c'est ma mère qui m'a envoyé au judo parce que j'avais un peu trop d'énergie. Est-ce qu'elles sont venues par leurs parents, par leurs profs, par leurs frangins, par des copines ? Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, et vous prenez les derniers résultats au championnat du monde, au championnat d'Europe, etc., en France, ce sont les filles qui actuellement sont les plus fortes. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Mais moi, je ne me donnais pas le droit de parler de ça parce que ça n'est pas à moi de le faire ça, de le faire. Thierry Framont, est-ce que le judo, enfin la cinéphilie, c'est comme le judo, est-ce que c'est un sport individuel qu'on engroupe ? Oui, c'est ça. C'est comme la cinéphilie, comme le cinéma même. C'est-à-dire, être au cinéma, c'est être un... on est tous, comme disait Jacques Aumont, collectivement esselés ou solitairement collectifs. On apporte quelque chose, on est dans un monde intérieur qui n'existerait pas sans les autres. Au moment où nous nous parlons, les salles de judo sont fermées, les salles de cinéma sont fermées. mais il y a quelque chose à la fois de triste, bien sûr, de déplorable et aussi d'un espoir parce que les deux choses nous manquent en tout cas. Manquent, disons, pour élargir au judo, au sport, manquent à ceux qui ont envie de retourner faire du sport. Et puis évidemment, il nous manque de retourner au cinéma. Dieu merci, les librairies sont ouvertes. Je pense d'ailleurs que si les salles de cinéma avaient rouvert leurs portes en mi-décembre, on ne serait pas en train de les refermer. Mais évidemment, aujourd'hui, vu les chiffres, c'est difficile de les ouvrir. Donc, on prend notre mal en patience et on espère que le printemps refleurira. Mais il y a quelque chose, oui, de très ressemblant, y compris le judo, par exemple. Il y a des soirs, vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous avez passé une mauvaise journée, vous êtes fatigué, vous êtes un peu enrhumé. Alors, quand vous êtes professeur, quoi qu'il en soit, vous devez y être. Mais même comme compétiteur, puis vous y allez pour les copains, vous y allez pour les camarades d'entraînement. Et ça, ça m'est resté aussi. C'est pour ça que j'ai du mal à dire non dans la vie, moi, parce que je ne disais jamais non sur un tapis de judo. Vous avez fait dix combats, vous êtes fatigué, puis quelqu'un vous invite à faire un combat. Lui, c'est peut-être son cinquième combat. Et vous, vous avez décidé que la séance... Bon, mais non, vous lui rendez cet hommage en acceptant le combat. c'est-à-dire penser aux autres tout le temps. Pensez aux autres. Parce que sans les autres, et en judo en l'occurrence, ce n'est pas comme le karaté, vous pouvez pratiquer seul, vous pouvez faire des katas de karaté. Le judo, ça ne se pratique qu'à deux. Et donc, sans l'autre, vous n'êtes absolument rien. Et ça, c'est tout gosse que vous l'apprenez. Et puis, vous dites, on aide les autres à progresser en pratiquant le judo. Ce que vous dites sur le judo, je trouve que parfois aussi quand on est crevé, se dire qu'on va donner sa soirée à un bon film alors qu'on a toutes les peines du monde à y aller, c'est souvent une soirée très réussie. Je n'arrête pas d'oublier depuis tout à l'heure et j'aimerais quand même le signaler parce qu'on participe à cet événement et c'est un événement peut-être plus marginal que le Festival Lumière, mais vous avez aussi vous abrité, vous avez initié aussi un festival cinéma et sport à Lyon qui est un moment important en milieu d'année. Et puis, je voulais peut-être parce que je sais que vous êtes très occupés et peut-être que Cannes se prépare aussi depuis déjà un moment, donc je vais vous laisser à vos occupations, mais j'ai relevé une phrase que j'aime beaucoup. Vous dites à un moment qu'il est difficile de donner un sens à sa vie parfois, mais vous dites que le judo a donné un sens à votre enfance. Oui, le judo a donné un sens à mon enfance parce que dès lors que j'ai mis le pied sur un tapis, mon frère est devenu ceinture noire, il a fait du judo mais pas autant que moi. Moi, ça a été mon truc et ça a donné un sens à ma vie aussi, je crois, parce que j'ai rapidement découvert, c'est aussi pour ça que je suis content dans ce livre d'être parti à la recherche des origines du judo et de ce qu'était le Japon. Par exemple, Jigoro Kano, c'est un homme que tous les judokas connaissent parce qu'il y a sa photo dans tous les dojos du monde entier. On aurait dû faire ça avec les frères Lumière, mettre leurs photos dans tous les cinémas du monde entier. Mais j'ai découvert ça petit, enfant, j'ai découvert une histoire et que c'est aussi cette histoire du judo, cette culture du judo qui a fabriqué la personne que j'étais. Et alors, en écrivant ce livre et en parlant de Jigoro Kano, né en 1860 du 10e siècle, mort en 1938, ayant dit des choses absolument magnifiques sur l'être humain, d'inspiration confucéenne, venue de Confucius, etc., ayant inventé ce sport qui dit des choses très belles, amitié et prospérité mutuelle, etc. Bon. Sauf que les années 30, il meurt en 38, les années 20, les années 30, la première partie du 20e siècle n'est pas tout à fait quelque chose de très pacifique. Et en particulier pas le Japon qui est un pays expansionniste, impérialiste, agressif. J'avais très très peur de découvrir que Jigoro Kano aurait pu mal se comporter et que tout à coup son enseignement aurait été en contradiction avec son être. Eh bien, ce n'est pas le cas. Yves Kado, qui est un grand historien du judo japonisant jusqu'à lui-même, spécialiste de Jigoro Kano, Jigoro Kano me l'a confirmé. Je l'ai fait lire parce que j'avais à cœur aussi que dans ce livre, il n'y ait pas de bêtises. Et il me l'a confirmé. Et c'était agréable de savoir qu'il y a chez Jigoro Kano un engagement qui correspond et une traversée du siècle. Il y a plein de choses dont je suis assez fier qu'il se soit trouvé jeune, presque au même âge. Il s'avait presque au même âge avec Arthur Rimbaud à Aden. Et là, vous avez un homme de 35 ans, un homme de 30 ans et l'homme de 35 ans, c'est Rimbaud, c'est fini. La vie est terminée. Tout a commencé très tôt et puis tout est parti d'une autre manière. Et puis l'autre, au contraire, il a 30 ans et ça commence. Et il va vivre vieux, il va inventer, il va populariser ce sport, il va l'implanter dans le monde entier et ça dit aussi ce que c'est qu'un destin, une vie. Et là, je suis fier parce que personne n'avait trouvé ça. Je suis fier d'avoir repéré cette chose-là. Comme lorsque j'évoque Yves Klein, et je pense que l'art d'Yves Klein, les installations d'Yves Klein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'artiste, viennent du judo, viennent des kata, viennent du cérémonial, d'une sorte d'installation que vous faites lorsque vous êtes sur un tapis de judo, soit dans un cours collectif, soit lorsque vous faites une démonstration. Et ça aussi, je suis assez fier de voir que c'est du vin, ça va être. C'est une biographie de Girocano, elle est absolument fabuleuse à l'intérieur de votre propre récit, puisque c'est vrai que quand on lit les impressions de son retour d'Europe, il y a des choses fondamentales de dite sur le combat des idées et l'état des idées et des croyances en France et en Europe. C'est absolument passionnant. Et les rencontres aussi qu'il fait dans la société française, qui sont souvent des rencontres de gens engagés à plusieurs niveaux et dans tout leur temps, parce que Girocano, c'est quelqu'un qui n'arrête pas, qui lit, qui agit, qui construit, qui réfléchit. Et je crois que si on veut conduire un petit peu ses idées, conduire sa vie, on se doit d'une telle intensité, d'un tel travail. Et ça, c'est absolument passionnant. En tout cas, Thierry Frémaux, je vous remercie vraiment de nous avoir donné cette heure dans votre temps. Moi, je trouve que ce livre est la très belle incarnation de ce que vous êtes, c'est-à-dire d'un art et d'un sport nés au même moment à la fin du XIXe siècle. Mais en même temps, c'est quelque chose d'intime et de passionnant qui raconte le judo français, qui raconte aussi l'origine du judo. Il y a beaucoup de choses. Quand vous parlez du judo, vous parlez de tennisman ou de footballeur, vous parlez de beaucoup de sport, vous parlez de beaucoup de cinéma. C'est un livre passionnant. Sur la forme du livre, j'aimerais peut-être finir là-dessus, que vous commentiez cette phrase peut-être d'Assayas sur Wong Kar-wai, parce que j'ai l'impression que votre livre est un peu ça, en quelque sorte. Assayas, à un moment, on parlait d'un film de Wong Kar-wai et il dit c'est le souvenir du souvenir. Oui, Assayas, quand il est venu faire l'éloge de Wong Kar-wai et quand il a reçu le prix Lumières au Festival Lumières à Lyon, il a dit qu'il était le cinéaste du souvenir du souvenir. Et un, c'était formidable comme fulgurance. Deux, ça s'appliquait tout à fait bien à Wong Kar-wai et à son cinéma. Et trois, je pense que ça s'applique à nous tous et que j'évoque ça, j'ai écrit ce livre au fil de la plume, c'est-à-dire au chapitre après chapitre et donc ça, c'est au tout début du livre et je ne me rendais pas compte en effet que c'était sans doute ce voyage-là que j'allais faire pour essayer de me souvenir de mes propres souvenirs. Et ça, je pense, et on revient à ce que je disais du film de Tarantino, c'est-à-dire il faut respecter son enfance et il faut retourner la chercher, elle est en nous, elle est là et elle est ce que nous, elle a fait ce que nous sommes et que c'est un assez beau voyage à faire et en tout cas, moi je suis heureux de voir que j'ai pu terminer ce voyage sur un tapis de Junot d'ailleurs, je ne dévoile pas la fin, mais le voyage s'est terminé en kimono et sur un tapis de Junot. Vous dites aussi que le cinéma, enfin le film en général est quelque chose qui est infuse lentement pour en quelque sorte révéler une vérité, une durée. Oui, moi je crois beaucoup à ça, j'ai une formation de historien, je crois beaucoup à la longue durée, j'avais un professeur qui s'appelait Jacques Chiffolo qui m'avait dit nous sommes jeunes mais nous sommes des vieillards, les historiens, parce que nous connaissons l'histoire, nous connaissons la longue durée, nous connaissons l'effet du temps et ça c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Thierry Fromeau, merci beaucoup et on espère vous revoir bientôt en librairie ou dans quelques projections de cinéma. Merci beaucoup. Merci, on ne se voit plus mais je continue à aller chez De Citres tous les samedis matin. c'est bien et vos enfants ont dû grandir en plus parce que je les ai connus dans le rayon jeunesse et ils y viennent mais sans moi. Ils sont restés lecteurs ou ? Ils sont restés très très lecteurs mais justement ils ont leurs habitudes. Bonne journée Thierry Fromeau, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada